coucou salam alaikum j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien bien sur chez vous et autour de vous avant de commencer la vidéo une vidéo spéciale pain et pain maison bien gonflé bien moelleux il n'y a pas mieux que du frais du bon pain alors vous avez dans cette vidéo pas une pas deux mais trois recettes de pain du pain spécial complet mais vraiment que du complet les petits pains cela voilà les petits ronds ensuite à côté il ya un mélange avec de la semoule avec de la farine blanche et aussi de la semoule d'orge et on a fait des baguettes un petit peu on va dire façon viennois pour faire des sandwichs voilà vraiment très très simple je vous donne bien sûr tous les ingrédients en barre de description et aussi les petites astuces pour réussir votre pain maison et vous serez bien bien fier de faire vous même votre propre pain on commence tout d'abord par la première recette c'est à dire le pain complet mais vraiment que du complet rien d'autre j'ai ici 500 grammes de farine complète auxquelles je rajoute entre 350 et 400 millilitres d'eau bien sûr de l'eau tiède de du sel de la levure boulangère et j'ai 30 millilitres d'huile d'huile d'olive et je rajoute mon eau progressivement en même temps voilà que ça mélange et que ça pétrit regardez il faut qu'on obtient une belle pâte bien sur bien pétri qui se détache des parois du bol voilà une fois que ça se détache et qu'on a pétri cinq à sept minutes on peut réserver dans un bol on recouvre et on laisse tranquillement reposer pour que ça puisse gonfler souvent me demandent combien de temps et comme je vous réponds tout le temps ça dépend du temps qui fait à l'extérieur il fait chaud à l'extérieur bien sûr qu'il va faire chaud aussi chez vous à l'intérieur et pareil pour le froid là maintenant il fait super bon l'été arrive à grand grand panne charla dix minutes quinze minutes suffit amplement on laisse de côté et on va s'occuper à un autre pâte à pain avec de la semoule d'orge j'ai pris 150 grammes de semoule d'orge que j'ai mis dans un petit bol et j'ai rajouté de l'eau voilà et au total j'ai laissé un petit peu gonflé le temps que ça a pétri la première pâte vraiment histoire de cinq minutes et une fois que ça gonfle et ça gonflé comme il y avait de l'eau et que ça absorbait au total j'ai eu 375 grammes vous avez vu quand j'ai versé le tout ensuite je rajoute de la farine de la semoule fine ou extra fine la semoule moyenne on utilise pas pour le pain en tout cas moi je l'ai jamais fait du sel et à l'opposé toujours à l'opposé de la levure boulangère jamais à côté du sel pour que ça puisse bien activer et toujours bien sûr de l'eau et de l'eau tiède les liquides toujours tiède de l'eau du lait toujours tiède pour que ça puisse activer la levure boulangère et qu'on obtienne du bon pain bien gonflé voilà qui soit pas plat comme une biscotte on veut pas de la biscotte on veut du bon pain bien moelleux et toujours la même chose on laisse pétrir on ajoute les liquides progressivement on laisse bien mélanger à vitesse une deux de votre robot et une fois que ça commence à absorber les liquides on rajoute les vitesses vitesse 4 5 ça dépend de votre robot ou même à la main par exemple on pétrit bien toujours 5 à 7 minutes et ensuite on réserve c'est à dire moi je laisse dans le même bol là c'est juste parce que voilà j'avais besoin de continuer mes recettes sinon je laisse dans le même bol je rassemble comme ça pour former une boule je recouvre et je laisse reposer on va travailler la première pâte parce que bon on a commencé par celle ci elle a pu gonfler voilà on vient la dégazer toujours c'est à l'intérieur ensuite on vient former des petites boules selon vous votre préférence si vous voulez des grands pains ou pas on va faire des petites boules pour des petits pains des grandes boules pour des grands pains et ensuite moi j'ai pris le son que vous avez pu voir juste à côté ou bien des petites graines ou bien de la semoule ça dépend de ce que vous aimez ce que vous avez aussi chez vous dans vos placards à la maison du son je vous ai montré à plusieurs fois celui ci je le prends en grande surface dans le rayon bio vous le trouvez très très facilement vous en avez aussi en vrac à carrefour à hauchan pour l'instant j'en ai pas trouvé à le clair voilà sinon vous pouvez en trouver peut-être je sais pas pour l'instant j'en ai pas trouvé non plus dans les magasins orientaux boucherie à l'alent etc pour l'instant non j'ai trouvé juste ce paquet là à le clair sinon on m'a déjà dit voilà qu'il n'en existait même ma mère achète en vrac à carrefour voilà moi perso j'en ai encore jamais trouvé à chaque fois je le rayon est en rupture de stock on laisse de côté on réserve nos petits pains sur une plaque on recouvre et je vais faire exactement la même chose avec notre deuxième pâte celle qui avec de la semoule d'orge exactement la même chose et je vais étaler mon pain avec de la semoule d'orge voilà pour faire le rappel ce qui est à l'intérieur j'étale je recouvre toujours une deuxième poussée toujours quand on étale pose sur une plaque directement sur la plaque je recouvre pareil je laisse 10 15 minutes parfois 20 minutes le temps que vous voyez de toute façon que ça gonfle ça double trip de volume et ensuite on passe à la cuisson au four voilà ça dépend de chaque type de four comme je vous dis tout le temps moi souvent c'est à 100 non pardon 200 220 degrés voilà j'allume en haut et en bas voilà tout et bien sûr on pique à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette avant d'en fournir comme ça le dessus du pain ne vient pas se décoller de l'ami on pique toujours nos petits pains et ensuite on peut les enfourner et regardons on obtient vraiment des bons pains bien moelleux comme on les aime et vraiment c'est juste divin vraiment excellent vraiment très 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 bon et tu fais maison il n'y a pas mieux on va faire maintenant nos petites baguettes plus de moins petite on va dire de taille moyenne voilà parce que ce jour là on avait une sortie je j'emmenais les enfants au parc et faire un petit pique nique tout simplement j'avais envie de faire des sandwichs maison et je me suis dit tiens je vais faire moi même mon pain j'ai l'habitude de faire voilà mais la recette du thermomix je vous en ai je vais vous en parler juste après elle est vraiment juste top 100% réussite et je voulais déjà partagé l'année dernière ici je vais faire des baguettes très simple de la farine je vais faire une grande quantité j'ai mis un kilo de farine sinon vous pouvez diviser bien sûr les quantités de la levure toujours boulangère du sel selon votre goût je rajoute un verre de lait tiède c'est à dire 150 millilitres et je rajoute le reste des liquides en eau vous n'êtes pas obligé de mettre du lait vous pouvez mettre directement de l'eau tiède sinon vous pouvez remplacer le lait normal le lait traditionnel par du lait en poudre que vous trouvez aussi très facilement en grande surface une fois que j'ai une pâte je rajoute comme une d'une bonne cuillère c'est à dire environ 20 20 grammes de beurre que j'ajoute à la fin je laisse bien mélanger bien pétrir incorporer je laisse incorporer ce beurre à la pâte je recouvre vous avez vu directement dans le bol moi je mélange quoi je change pas de bol voilà toujours je laisse dans le même bol sauf pour la première recette puisque j'en avais besoin je recouvre et je laisse reposer 10 15 minutes voilà ensuite on dégaze là la pâte est collante je mets de la farine sur mon plan de travail et je vais venir former des petites boules les déposer pareil sur une table ou bien un plan de travail fariné je les laisse de côté le temps va de finir avec ma pâte et ensuite on va former nos baguettes vraiment très 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 simple vraiment c'est très rapide voilà j'ai fait une bonne quantité et puis je faisais d'autres choses à côté voilà pour la sortie mais vraiment c'est très très simple à réaliser vous pouvez les congeler aussi le pain moi je très souvent je fais une bonne quantité voilà et que je congèle une fois pour toutes surtout maintenant avec les chaleurs avec la chaleur pardon le grand soleil voilà j'aime bien faire une bonne quantité je me dis une fois pour toutes comme ça je suis dans la cuisine je suis là avec le four et tout hop une fois que c'est prêt c'est plus ou moins tiède on attend pas que ça refroidit complètement qu'on laisse jusqu'au lendemain voilà dès que c'est tiède hop dans des sacs de congélation et je mets mon pain au congélateur qui va me suffire pour deux trois jours ça dépend de la quantité mais pour petit déjeuner voilà pour faire des tartines pour bah pour manger tout simplement du bon pain de chez nous et on sait ce qu'il y a à l'intérieur là regardez c'est vraiment très facile pour former les baguettes j'aplatis un pâton de pâte j'ai mes filles qui sont à côté qui me demandent un petit peu de pâte je leur dis non laissez moi travailler j'étale un petit peu en forme ovale j'étale le pas complètement vraiment voilà juste un petit peu ensuite j'enroule et en même temps je serre je pince voilà et vraiment à la fin je viens bien pincer pour que ça ne s'ouvre pas la cuisson on vient bien souder on pince on pince tout le long et maintenant je veux vous montrer une astuce si vous n'avez pas de moule spécial baguette voilà vous en trouvez franchement de partout que ce soit sur internet sur amazon vous en trouvez vraiment de partout même en grande surface vous en trouvez vraiment de partout entre 7 10 euros vous avez un moule à baguette c'est vraiment voilà c'est pas très cher et c'est accessible vous en trouvez vraiment de partout mais si toutefois là tout de suite vous avez envie de baguette que vous n'avez pas de moule et ben vous pouvez bien sûr en fabriquer un avec du papier sulfurisé oui du papier cuisson c'est très facile vous mettez votre feuille de papier sulfurisé sur une plaque et vous venez faire des bandes vous pincez à l'extérieur pas à l'intérieur vraiment à l'extérieur vers le haut voilà et voilà vous avez votre moule fait maison c'est vraiment très très simple et hop pareil on recouvre on laisse reposer 10 à 15 minutes pour que ça puisse pousser gonfler et ensuite je vais entailler un petit peu sur le dessus alors moi j'ai un couteau hyper tranchant sinon j'ai l'habitude de prendre une lame de rasoir vous savez les fines bien stériles que je passe dans du vinaigre et que je viens rincer à l'eau chaude je viens sécher voilà et puis je l'utilise vraiment juste pour la cuisine pour le pain et je vais pouvoir enfourner mon pain pareil à 200 220 degrés le temps que ça cuit alors si vous voulez du croustillant sur le dessus c'est très très simple vous mettez une plaque avec de l'eau à l'intérieur de l'eau chaude voilà ou bien un petit bol oui vous pouvez mettre aussi un petit récipient avec de l'eau à côté c'est possible aussi comme ça vous aurez de la vapeur à l'intérieur du four et vous aurez ce croustillant voilà pour faire des bonnes baguettes sinon vous avez la recette du thermomix franchement celle ci voilà c'est quelque chose je voulais partager l'année dernière je vous mets le lien en barre de description et puis en plus c'était une vidéo où je vous montrais comment faire des baguettes même sans thermomix si vous n'avez pas forcément le thermomix là je vous montre le thermomix parce que c'était pour vous parler de cette recette et puis aussi là la citronade qui est juste incroyable et surtout exprès c'est vraiment très très simple et vous avez actuellement une belle offre jusqu'au 2 juillet vous avez le choix entre celui ci comme moi j'ai à la maison c'est à dire le traditionnel en blanc ou bien vous avez aussi le thermomix noir mais juste sublime vraiment un bijou un diamant si vous beaucoup le souhaite parce que ben il était sorti déjà l'année dernière mais lisse là il est un petit peu différent et vraiment il est vraiment très très beau vraiment juste magnifique beaucoup aiment le noir aussi après il a les mêmes fonctions et vous avez la possibilité entre les deux en ce moment voilà jusqu'au 2 juillet entre le blanc et le noir et pour un euro de plus vous avez le sac qui est offert le sac de transport ça c'est juste top si vous voulez l'emmener en vacances vous voulez l'emmener en camping et ben voilà vous avez le sac pour un euro de plus vous avez vu niveau minuterie 2 secondes 2 secondes pour broyer les citrons et on obtient une bonne citronnade et franchement je peux vous dire qu'elle est très très bonne et ça dès qu'on reçoit le thermomix alors tout le monde commence par cette recette tout le monde veut goûter la citronnade du thermomix et voir la rapidité aussi et voilà cette fonction elle est broyée comme ça vraiment super regardez vous avez même une petite démo carrément dans le thermomix puisque vous avez quand même un bel écran quand même voilà et qui vous montre parfois comment on peut faire certaines techniques comment on peut utiliser cette fonction etc pour les recettes voilà franchement moi il est d'une grande grande aide au quotidien je vous dis pas pendant le ramadan il m'a beaucoup beaucoup aidé vraiment et puis vous avez ce que j'aime en fait dans le thermomix parce que moi vous me connaissez franchement voilà sans me vanter vraiment pas du tout mais vous savez que moi j'aime bien cuisiner que je cuisine etc et tout mais c'est vrai que bon certaines personnes peuvent dire bon c'est un outil pour les fainéantes et tout non pas du tout parce que ben avant le thermomix je cuisinais et je cuisine encore et même on me reproche très souvent mais là tu as le thermomix pourquoi tu nous montres pas des recettes avec le thermomix bah c'est parce que tout monde ne l'a pas voilà tout là je vous montre parce que ben c'est vrai que parfois j'aime bien aussi et puis personne d'autres personnes l'ont tout simplement et puis avec l'offre qui a actuellement j'aime chez le thermomix c'est que je fais des recettes que je ne cuisine pas habituellement je sors de ma zone de confort il ya des choses vraiment que je n'avais jamais fait j'ai jamais goûté voilà et que je joue le jeu avec les recettes du cookie dos avec l'application qui est offerte pendant six mois sinon après vous avez aussi des fois elle est offerte un an là elle est offerte six mois et vous avez aussi le coco mix qui est une application complètement gratuite sinon voilà vous avez l'abonnement cookie dos du thermomix à entre 3 et 4 euros par mois voilà comme ça vous pourrez faire les recettes du thermomix mais pas que parce que ben vous pouvez l'utiliser pour plusieurs fonctions mais ça je vous l'ai déjà montré puis tout le monde le connaît ce thermomix venez me voir en en privé si vous voulez des informations ou si vous voulez une démo en visio aussi bien sûr c'est possible voilà vous avez tout en barre de description vous avez mes coordonnées il ya je suis là leïla à votre service regardez moi ce moelleux vous avez vu vraiment juste magnifique et là j'étais prête voilà à faire les sandwichs pour pouvoir sortir emmener les enfants pique niquer au parc je peux vous dire c'était juste bon voilà ou manger comme ça ou se faire des tartines au petit déj mais du chocolat je sais pas un petit peu du chocolat avec modération bien sûr pour le goûter du pain bien frais bien chaud là je vais je les laisser un petit peu refroidir le temps de m'occuper ben de mon plateau voilà pour pouvoir faire des sandwichs vraiment très très sain je prends du thon que j'ai mis à être grossièrement comme ça à la fourchette et ensuite je rajoute une à deux cuillères de mayonnaise en fonction bien sûr de la quantité que j'ai je mets des crudités voilà c'est divin il n'y a pas mieux que la simplicité et c'est juste très très bon je vais vous montrer ... Merci d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite inshallah pour une prochaine vidéo. Bye bye islamin !